Salut la gang! La capsule d'aujourd'hui va être un peu différente des dernières. Je vais te présenter trois livres qui ressemblent de près ou de loin à un quatrième. En l'occurrence, pour la capsule d'aujourd'hui, ça va être Heartstopper d'Alice Osment. Donc, si tu as aimé ce quatrième livre, tu vas définitivement aimer mes trois autres. Donc, sans plus tarder, commençons avec le premier. Si tu as aimé Heartstopper, tu vas aimer Brancher sur toi. Ça a été écrit en collaboration par Gianni Deveau et Sophie Vaillancourt et paru aux éditions Luzerne-Rousse en 2020. Aiden est un garçon qui préfère rester loin des gens et ne pas se mêler aux autres. Toujours affublé de ses écouteurs, il panique s'il n'entend pas de musique. Nathaniel est étudiant en musicothérapie. Et bien que sa première rencontre avec Aiden fut un peu chaotique, il va rapidement être fasciné par ce jeune homme qui refuse catégoriquement d'enlever ses écouteurs. Donc, les deux vont rapidement se rapprocher l'un de l'autre et jusqu'à ne plus être capables de se séparer. Un roman d'amour fort attachant et tu vas rapidement tomber sous le charme de Nathaniel et Aiden. Et plus le roman va avancer, plus tu vas avoir hâte qu'ils réalisent enfin leurs sentiments pour terminer ensemble. Tu vas aussi aimer « One last stop » écrit par Cassie McKinston et paru dans sa version française chez les éditions Lumen en 2022. Auguste est une jeune fille solitaire qui va emménager à New York dans le but de s'éloigner de sa mère et de sa relation compliquée qu'elle a avec celle-ci. Un jour, en allant dans le métro, elle va rencontrer Jane, qui va lui venir en aide et pour qui Auguste va avoir rapidement le coup de foudre. Mais il y a quelque chose d'étrange avec Jane. À chaque fois qu'Auguste va dans le métro, peu importe le wagon qu'elle va prendre, elle va toujours retrouver Jane et celle-ci refuse catégoriquement de quitter le métro. Un roman d'amour avec un petit penchant ésotérique, mêlant réalité et fiction. Auguste va décider d'enquêter sur Jane pour essayer de comprendre pourquoi cette dernière ne peut pas quitter le métro. Elle va être aidée de ses colloques qui sortent d'un peu de l'ordinaire. En fait, le roman met en place des personnages marginaux qui vont se rencontrer un peu par hasard, mais dont cette rencontre va leur donner une place dans le monde et une raison d'être. Et enfin, tu vas aussi aimer « Vous êtes dans la boîte vocale de Sam » écrit par Dustin Tao et paru aux éditions Petit homme en 2021 dans sa version française. Pour ce livre-là, je te conseille fortement de garder une boîte de mouchoirs très proche de toi, puisqu'il va te faire pleurer à de nombreuses reprises. « Et si tu avais une deuxième chance à dire au revoir? » Depuis que Sam est mort, Julie tente à tout prix de continuer sa vie, même s'il manque l'homme avec lequel elle était censée la partager. En désespoir de cause et dans l'espoir, si on veut, d'entendre la voix de Sam une dernière fois, à travers sa boîte vocale, Julie va décider de l'appeler. Mais à son étonnement, Sam va répondre. « Comment faire son deuil lorsque la personne qui est morte te parle tous les soirs au téléphone? » Mais surtout, est-ce que Julie est prête à dire au revoir à Sam pour la deuxième et la dernière fois? Il s'agit d'un roman extrêmement touchant et sincère qui démontre ce que signifie « dire au revoir ». L'auteur sait comment venir chercher des sentiments en présentant le présent, où Sam est mort, et le passé, où on voit la vie de Sam et Julie avant l'accident. Les personnages sont très attachants, et plus l'histoire avance, plus on espère que par un quelconque miracle, Sam soit toujours en vie. Je pense que c'est de loin un des romans qui m'a fait le plus pleurer, mais je te le conseille à 100 %. Donc, c'était mes trois suggestions de livres qui se rapprochent de près ou de loin à Heartstopper. Et s'il t'intéresse, tu peux venir les chercher à l'une des trois bibliothèques de Sherbrooke. Sinon, c'est déjà tout pour aujourd'hui. Passe une excellente journée, et on se voit lors de la prochaine capsule!